Hey! Bonjour tout le monde! Bienvenue à FSCG. Aujourd'hui, j'ai fait un review très spécial. It's been a long time coming, comme on dit. C'est un review du premier épisode de Star Trek Picard, qui a joué l'année dernière. Mais que de sauf! Oui, ici à FSCG, on est des gens qui ont du goût, donc on aime Star Trek. C'est bon! Stéphane va aimer ça, je pense. Jusqu'à Star Wars? Oui, certainement. Trois des quatre panélistes aujourd'hui. Deux des trois panélistes et moi sont des grands fans de Star Trek et il y a Robert. Robert, malgré tout, écoutez l'épisode, donc j'aimerais avoir son opinion de Néophyte là-dessus. C'est une suite directe au main timeline de Star Trek, The Original Series, Star Trek The Next Generation, Star Trek Maybe Space Nine, Star Trek Voyager et des pibs. Et c'est une série qui ramène majoritairement le personnage principal de Star Trek The Next Generation, Captain Jean-Luc Picard. Il y a aussi Data qui est là. C'est pas un peu! On va parler de l'épisode, allez le voir. On en parle en long et en large après. Et bon, ça se passe 30... 20 ans. 20 ans après Nemesis. Après Nemesis. Donc un bon 28 ans après All Good Things. Et puis on suit l'amiral Jean-Luc Picard. Retraité. Retraité, oui. Et son histoire banale à son château et sa vie qui sera chamboulée par une histoire mystérieuse à Kabbalesque. Déjà renouvelée pour une deuxième saison. Oui, même avant que le premier épisode soit ici. Est-ce que c'est disponible sur Amazon Prime ici? Parce que c'est sur Crave, mais il me semble que Robert a essayé de checker tantôt que c'est pas sur Prime. Ouais, j'ai vérifié. C'est pas disponible. Même si c'était Amazon au début. Aux États-Unis, c'est CBS All Access et Prime. Ouais. Ici, c'est belle qu'il y a les droits sur CTV en linéaire et sur Crave en surdemande, malheureusement. Ça m'écœure parce que je venais d'annuler mon Crave. Et voilà. C'est le restant de Game of Thrones que j'avais oublié. Et là, je l'avais annulé. Et voilà. C'est un retour en force de la série Star Trek, personnellement. Les thèmes abordés sont super intéressants. C'est des thèmes qui ont été abordés avant dans les séries précédentes. On voit d'un côté l'envers de la médaille de la Federation. On voit ce qu'est la Federation en dehors de Starfleet. Ce qu'on ne voyait pas beaucoup avant. Ce qu'on voyait de Starfleet et de la Federation, c'est que tout est beau, tout est gentil, tout est fin. La pauvreté n'existe plus. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans le temps entre... Bon, je parle de Nemesis, mais aussi le début de Star Trek Reboot. Et maintenant, il y a plein de choses qui sont arrivées qu'on ne connaît pas encore. Oui. Puis ça a changé vraiment la société. Tu sais, quand il parle de... Moi, ça m'a surpris parce que je n'avais pas écouté rien avant. Je n'avais pas eu de spoiler, fait que... Gros spoiler, l'attaque sur Mars par les androïdes, puis... Les synthétiques. Les synthétiques. Mais c'est des androïdes. Non, parce que l'androïde, c'est Lieutenant Commander Data, qui est un être intelligent. Quand ils en parlent, la fille d'âge, quand Picard parle de Data à d'âge, elle dit « Ah, c'est un androïde, c'était comme les synths de maman », ils mélangent ça. Puis Picard le dit, il dit « Ah... » Non, mais ils mélangent ça parce que le monde... Ce mot-là a une connotation très négative. Le monde à l'âge, il mélange ça. C'est ça, exactement. Exact. Mais oui, il y a certainement une différence. On ne les a pas vus encore dans les synths. Est-ce que c'est vraiment des synths qui ont attaqué? Il y a plein de questions qui se posent. Oui, parce qu'ils n'ont rien montré de tout ça. Mais c'est vraiment, suite à ça, ça veut dire que toute l'aide humanitaire vers Romulus n'a pas eu lieu. Il y a un paquet de vaisseaux de Starfleet qui se sont fait détruire, les shipyards. Starfleet s'est replié sur lui-même. Ça a créé une vague de zénophobie avec la Terre. Au début, on regarde ça et on se dit « Ok, c'est un peu bizarre la direction que Star Trek prend, mais en y repensant bien, ça serait une super bonne raison pour que Picard démissionne et qu'il soit fâché envers Starfleet. » Il y a tout le temps eu, il y a beaucoup d'épisodes de Deep Space Nine, il y a des épisodes de TNG qui dealent sur des éléments négatifs de Starfleet. Et puis, c'est comme... La nuance-là, par contre, c'est que dans ces épisodes-là, dans ces histoires-là, oui, tu avais des éléments un peu anti-philosophie Starfleet et tout ça, mais par contre, c'était comme un petit élément qui, en bout de ligne, qu'on squashait et on disait « Ok, maintenant, tout est redevenu beau, tout ça ». Dans Star Trek Picard, non seulement ça existe, mais en fait, ça a comme pris dessus un peu. Ça a fermenté et ça l'a vu. Oui, c'est ça, exactement. Ça m'a fait penser à un épisode de TNG que j'ai réécouté récemment, qui était sur une chasse aux sorcières qu'il y avait eu sur l'Enterprise, qui s'appelait The Drumhead, puis une des quotes de Picard là-dedans qui dit à Worf, c'est que la vigilance, il doit être vigilant parce que des choses comme ça, s'il laisse passer ça, ça peut grossir et miner l'heure. Une très bonne antagoniste dans l'épisode, je me souviens aussi. J'ai juste une question par rapport à l'héritage ou à la source ou à la manière dont les Star Trek sont faits en général parmi les différentes générations, les saisons, les shows. Est-ce que, on le sait tous, aujourd'hui, on est en 2020, l'humanité vit dans une certaine époque. Est-ce que les writers, ceux qui font le show, avaient tendance à mettre de manière directe ou en directe, des sujets d'actualité, on va dire, méta? Oui, absolument, même que c'est la philosophie même de Gene Roddenberry, en créant Star Trek, qui était comme de faire un miroir de la société. Même la série originale parlait beaucoup des problèmes de l'époque, des problèmes de la société. Premier baiser interracial à la télé, il était un homme qui était toujours pour l'inclusivité, la diversité. C'est pour ça que le crew de l'Enterprise, c'est comme, t'as un Russe, t'es un Japonais, t'as... Alors... Surtout dans les années 60, où l'Enterprise est encore considérée... Comme l'ennemi ou... Ouais. Malgré que la guerre est finie, ouais. Et puis, Next Generation aussi, il y a eu plusieurs épisodes dans ce genre-là où on parlait des problèmes sociaux, puis on le voit tout de suite dans le premier épisode de Star Trek Picard. Euh... Une différence, par contre. Vas-y. Une différence. Clé, c'est que, dans toutes les autres séries à peu près, le genre d'histoire que tu racontes, oui, tu sais, on adresse les problèmes de société et tout ça, mais c'est toujours d'autres planètes. Oui. C'est toujours d'autres sociétés, d'autres races qui ont ces problèmes-là. Pas 100%. Pas 100%, mais bon. Il y a eu beaucoup d'épisodes où c'était la meilleure que nous autres on fonctionne, notre vision de chose qui était incorrecte. Il y a eu des épisodes sur le Prime Directive. Oui. Oui, oui, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, mais comme les trucs vraiment de base, le racisme ici, puis ça, c'est toujours d'autres races. Là, maintenant, le problème, c'est vraiment à l'intérieur, c'est nous autres, c'est l'humanité. Et c'est là que, tu sais, oui, la vision de Gene Roddenberry, c'est toujours, ok, ben, on parle des problèmes de société, on a une discussion. Ce qui diffère, puis je sais pas, je sais pas s'il y en a qui chiotent là-dessus ou non, j'ai aucune espèce d'idée. Mais ce que Gene Roddenberry, ce à quoi il tenait toujours, c'est que, tu sais, l'humanité, they got their act together, tu sais, ils sont comme bons, y'a plus de pauvreté, etc. Alors là, maintenant, comment on est? Justement, par rapport à ça, comment tu penses que les créateurs de Star Trek Picker ont réussi, est-ce que tu trouves qu'ils ont réussi à amener un peu ce type de storytelling-là, tout seul avec le premier épisode, ou est-ce que c'est plus du shoot shoot bang bang, puis une émission pour les gens qui ont pas beaucoup d'attention span? Non, 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 ils ont réussi quand même, tu sais, les histoires de xénophobie et tout ça, c'est définitivement d'actualité partout. Ou comment aussi les médias traitent certains sujets, comme, bon, l'intervieweur qui… La salope, là, qui… Wow! C'était du… Ça, je vais le dire, par contre, en tout cas, pour moi, là, c'est que, dans ma tête, ah, je la traitais de salope, puis de tous les noms, là, mais c'est en partie parce que, tu sais, elle maltraite Pickard, là, tu sais, c'est… Mais ce moment-là était tellement jouissif, parce que c'est là que Pickard se réveille, tu sais, qui sort de sa décrépitude, puis de son laissé-aller, puis il a ramasse. Ah, puis d'aplomb, puis il l'a mérité aussi. Ah, oui, mais c'était super bien fait, puis tu sais, c'était vraiment… Oui, c'était calqué sur les pratiques journalistiques d'aujourd'hui, puis tu sais, mais ça faisait… Fox News, Fox News, Fox News, c'était le petit studio, puis ça, je trouvais que c'était cool, tu sais, la façon que c'était monté de façon futuriste. En passant, aussi, en parlant du genre de futurisme, ce chose-là, CBS ont mis le budget dans cette émission-là. Oui, c'est… les rushs en carton, j'en ai pas vu. Non, mais je veux dire, c'est très cinématique, c'est très… On voit qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur le visuel, les effets visuels. J'ai une toute petite plainte. Le thème principal, avec le générique au début, pas iconique du tout. J'ai aimé le visuel, mais la musique, c'est ça. Le visuel était cool, mais c'est vrai, maintenant que tu en parles, j'arrive pas à me souvenir c'était quoi. Il y a juste du, comme, à la toute fin, genre de tout… Et c'est tout, et c'était tellement pas mémorable. Même Star Trek Enterprise avait un thème mémorable, même si c'était une tour de folk, là. C'était mémorable, c'était iconique. Star Trek Voyager, Deep Space Nine… Toutes les séries ont eu un thème iconique. Discovery, je sais pas, j'en ai pas j'y croisé. Même le thème de Discovery est plus mémorable. Ouais, celui-là, c'était comme ça. C'est dédommage, mais bon… Ça faisait les génériques, là. Ouais, mais… Il aurait pu se forcer. Mais l'autre petit hic qui m'avait comme accroché un peu, c'est… Ok, bon, là, comme on a dit, c'est spoiler au max. Regardez pas notre épisode, si vous avez pas regardé l'épisode de Star Trek Picard. On apprend qu'il est une androïde, qui est probablement à la progéniture de Data dans un sens. Oui, elle est forte, mais à un moment donné, quand la bataille sur le building, quand elle était avec Picard… Mon dieu, ok, ça tombait dans le genre… Trop d'action, les stunts à la Black Widow… Moi, je trouvais que le fight était bien fait, pis c'était… Tu sais, la façon que les ennemis tombaient dans les oreilles de marge, c'était bien fait, c'était brutal. C'était brutal, mais je sais pas. J'ai aimé ça. En fait, tu sais, c'est une question de dosage. Moi, je trouvais que… Tu sais, il y a deux fight scenes dans l'épisode. Hum… Je trouve qu'ils sont quand même bien placés, pis ça montre un peu… Comme… Tu sais, je veux dire, les fight scenes dans les autres épisodes de Star Trek, c'est parce que c'était le budget. Ouais, ouais. Le plus chorégraphe de combat, tu sais… Riker faisait… Il y avait son stuntman qui… Tu sais… C'était ordinaire. Ouais. Tu sais, je veux dire, les double-hand axles, pis… Ouais, ouais. Des poings dans le monde. Mais… Ça revient à dire que s'ils avaient l'argent, ils auraient fait des fight scenes aussi spectacules. C'est ça. Peut-être, mais je trouvais que c'était comme trop, trop. J'ai une question, c'est… Vas-y. Elle est morte parce que le gars lui a craché dessus, c'est ça? Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une dent de… C'est comme… Ouais, tu vois comme mort de la vie. Il mord, pis c'est de l'acide. Ouais. Pis il crache l'acide sur elle. Sur le gun. Sur le gun. Sur le gun. Sur le gun. C'est surtout le gun qui a explosé, ouais. Parce que tu vois son visage… Ah, tu sais, pis… Pis le gun, il explose. Il peut pas lâcher le gun? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle? Ben, je veux dire… Elle a lâché le gun. Elle l'a lâché. Ben, c'est parce que là, elle lâche le gun. Le gun est en train d'exploser. Le blast du gun. Pis elle avait du poison, elle avait de l'acide dans le visage. Mais ok. Est-ce que… est-ce qu'elle avait de l'acide de mort? Je pense que oui. Ben oui, parce que… De toute façon, t'as la twin. Elle est de chair et d'os. T'as la… Je sais pas. Chair et d'os? Oui, parce que… C'est pas un terminateur? L'assistante de Picard… Oui. Elle a guéri d'âge avec un… Non, mais là, une des prémices, c'est que… Tu sais, quand Picard est allé à Daystrom… Oui. Pis toute la conversation, c'était comme… C'est ça. Mais ok, est-ce que… J'ai une réplique parfaite. J'ai fait un… Tu sais, elle peut être… Bon. J'ai fait un freeze frame. Ouais. Son… Quand ça explose… On dirait que son squelette reste intact. Moi, je suis pas convaincu. Mais en tout cas… Hum. Mais tu sais… Elle va revenir à Evil. De toute façon, il y en a une autre. Il y en a une autre, mais est-ce que peut-être… Ou en tout cas, moi je suis pas convaincu. Et elle, elle travaille pour les méchants, c'est ça? Ben, on sait pas. On sait pas s'il est méchant. On sait qu'elle est déjà médecin. On sait qu'elle est sur un… Elle travaille avec les Romulans. Mais les Romulans, c'est peut-être des réfugiés. Ouais. C'est pas tous des méchants. C'est… On sait pas. Si jamais il y a des Klingons… Dans Star Trek Picker… À quoi ils vont ressembler? Ils ont mieux d'avoir l'air à Worf. En tout cas, s'ils gardent pas le look des Klingons comme qu'on connaît… Ah, c'est que Worf, il reviendra, mais avec le look des nouveaux Klingons. Non. Pis tout le monde fait semblant que c'est normal. C'est un petit bout de… Quand je voyais où est-ce qu'il allait, moi je pensais carrément que c'était peut-être Lal. Là, mais c'est ça, c'est pas Lal. Mais Lal est mort. C'est pas… Je le sais, mais je me disais que peut-être que… Ouais, non. C'est ça. Lal était en plastique. Ouais. Mais ça veut dire que c'est sa fille… En fait, elle a été créée potentiellement, peut-être par Marox, à partir d'un positronic… Neuron. Ouais, ouais. C'est ça. Génétiquement, ça serait sa fille. Mais… On sait pas. Non, c'est ça. Si c'est du Marox qui l'a créé, c'est du Data, c'est du quelqu'un d'autre. J'espère qu'on va le revoir, Marox, en fait. Oui. Ça serait cool. J'ai pas vérifié, mais ça serait pas que ce soit le même acteur aussi. Ben, oui, oui. J'ai regardé, il est pas annoncé comme étant dans la série, fait qu'on va voir. Ça serait plus cool s'il gardait ça se créer, là. Robert, toi, comme tu connais presque rien, là, de Next Generation et tout ça… J'haïs, c'est en fait. Ben, ben… Fait que toi, qu'est-ce que t'en as pensé, là, tu sais, j'ai… Est-ce que c'est une émission qui est correcte pour un noob qui connaît pas grand-chose ? Moi, je pense que oui. Enfin, j'ai pas Star Trek, mais moi, je suis plus Star Wars que Star Trek. Star Trek, j'ai surtout regardé les films. Je connais, évidemment, James Kirk et tout ça, les classiques. Ça aide énormément que, évidemment, la valeur de production est vraiment excellente. On par, presque, ou même, des fois, même supérieure aux films de 2009. Comme… On s'était parlé un petit peu et on s'était dit que, clairement, c'est un show pour les fans. Mais ils ont réussi quand même à faire un show qui pourrait intéresser des novices. D'ailleurs, j'essaie, moi aussi, de faire, peut-être… Faire écouter ça à Madame, juste pour… Parce que, bon, elle aime un peu l'univers Star Trek et tout ça. Hum… Hum… Et le fait de… Là où je trouve que c'est fort, mais ça, c'est moi. Mais en regardant ça, moi, j'ai voulu en connaître un peu plus. Hum… Hum… Sur… Ben, justement, pendant l'interview, ce qu'ils ont mentionné. Je savais pas c'est quoi qui était vrai. Fait que là, j'ai fait un peu mes petites recherches. Le fait que Picard ait mentionné que Détas s'est sacrifié. Fait que je suis allé voir un petit peu sur… Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Hum… Hum… Le beat est bon. L'intrigue est bien placée. Le budget est là. Hum… 43 minutes… C'est vrai que côté fanservice, ils ont pris… Ils font une série à partir du personnage, je crois, un des personnages les plus aimés de l'univers Star Trek. Pis il y inclut Détas en plus. Ouais. Tu sais, en flashback, mais quand même, il était là pour pas mal dans l'épisode. Hum… Personnellement, c'est deux de mes personnages préférés. Hum… Je pense que c'est les deux préférés de pas mal tout le monde. Fait qu'ils partent de là pis ils réussissent quand même à faire une intrigue super intéressante. C'est pas juste pitié de la nostalgie. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je veux dire… Ça fait du sens, ouais. C'est… C'est pas du mauvais fanservice, là. C'est ça. C'est justifié. C'est… Bon, Détas, je connaissais un petit peu tout ça. Donc, euh… Vraiment, le jeu des acteurs est vraiment excellent. Mon seul questionnement, c'est… Est-ce que ça va être, euh… Une série, euh… Tu sais, au fond, Star Trek, c'est quoi? C'est… Oui, t'as des intrigues. Oui, il y a de la baston, tout ça. Star Trek, ça a longtemps été… Star Trek, ça a longtemps été… Mais t'as quand même un tableau de bord, t'as quand même un vaisseau, t'as quand même un crew, right? C'est que t'explores l'espace. On sait… On sait par… Par avoir lu, bon, la documentation sur la série qui s'en vient, on sait qu'il va… Il va vouloir partir sur une mission, on sait qu'il assemble un crew. Ce sera pas l'Enterprise, ce sera pas un vaisseau fancy comme ce qu'il était habitué avant. T'sais, il était le capitaine du flagship de toute la flotte. Il va sortir de la Terre. Mais euh… Non, c'est… Non? Hein, de quoi sortir? Est-ce qu'il va… Ah oui, 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 ça… Je pense que je disais que le vaisseau va sortir de la Terre puis… Non, 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 ça va quitter la Terre. Comme les Star Destroyers de… Non, non, non. Est-ce qu'il va quitter la Terre? Ils ont dit qu'il se préparait pour une série de trois… Une série de trois saisons. Ok. Euh… Je veux pas Patrick Stewart quand même… Il est âgé. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il se donne un peu genre de… Un peu de jeu, ouais. Au cas qu'il se passe de quoi, mais euh… Ah, c'est déprimant. Juste dire ça, c'est déprimant. Patrick ne va pas en Chine. Non, non, c'est ça. Non, non, non. Pensez-vous que les deux Romulien qui étaient les employés de Pickard, ils vont faire quoi que ce soit? J'ai lu qu'ils expliquent un peu leur backstory. Ok. C'est que c'est un couple qui était… qui faisait partie du Tal Shiar, qui est comme les services secteurs. Ouais, ouais. Pis euh… Le gouvernement Romulien avait décidé de pas… de pas sauver un outpost qui avait comme des… Je sais pas si c'était une autre race, mais en tout cas comme des exclaves un peu, des Romulien. Pis eux autres s'étaient rebellés pis ils ont aidé Pickard à comme évacuer ce… ce settlement-là. Pis ils sont restés avec lui depuis. Ok. Dans quoi t'as vu ça? Dans un comic. J'ai lu sur Internet. Il y a un comic… Un leader pour la série, ouais. Ah, c'est canon, là? Ouais. Ben ça, je sais pas. Ben ça doit… Ça a été fait pour… Ouais, c'est… Ça a été fait pour… C'est un peu genre… The Sturgeon Pickard Countdown ou quelque chose de même. Je sais de quoi tu parles. Fait que moi, t'sais… En lisant ça, je suis comme shit, ils ont quand même un backstory intéressant. J'espère qu'ils vont les garder. Ouais. Il y a un autre dans lequel il appelle son chien, numéro un. C'est un clavier. Parce que c'est… C'est comme ça qu'il appelait Riker. Oui. Dans le show de son First Officer, il l'appelait Number One. Ouais. Tous ses commandants, ses First Officers, c'était ses Number One. Euh… Pis c'est drôle parce que là, t'es… T'es dit, ok, ben… C'est ça la place de Riker, là, t'sais. Jamais, là, t'sais, c'est… Il était cool, le chien. Ouais. Et Riker aussi, il était cool. J'ai bien aimé aussi le petit… Les 3 secondes, il essaie de parler français cassé. Ouais. Ça, c'était un bon… Inside. Parce que… Ah ah. À travers TNG, le running gag, c'était que Patrick Stewart parlait pas français. Pis il jouait un personnage qui était français, mais qui parlait pas le français. Parce que bon, dans le futur, j'imagine que tout le monde apprend l'anglais. Fait que là, t'sais, il disait à son chien, il disait, on a pas, t'sais, on a appris justement le français. Nan, nan, nan. J'ai trouvé que c'était comme… Ouais. Bon clin d'œil. J'aurais plus présumé que la famille de… La famille de Picard, c'était peut-être des Britanniques qui sont… Qui ont immigré en France, pis que bon, ben… La mère… Mon frère parlait comme… Non. Du tout. Non. Non. C'était un acteur anglais aussi. Si je me souviens bien, il y avait pas de français qui s'était parlé dans cet épisode-là. Je peux juste… Tu sais, on fait des présomptions… C'est un British qui s'appelle Jean-Luc Picard pis qu'ils sont en France. On peut peut-être vérifier, ils sont sur le… Moi, je pense que c'est juste qu'avec le temps, dans le futur, le français s'est rendu comme… Je pense pas. Je pense que… Une langue de fromage. Ouais. Moi, je pense… Je pense qu'à l'époque que TNG a commencé, ils se sont dit « Regarde, c'est un français, il y en a qui sound British, l'Europe, c'est l'Europe. Ah ouais, go ! » Tu sais, c'est… Ben, il y avait pas tard parce qu'à ce temps, tu sais, t'as l'Union Européenne. Ouais, ben… Ben là, il y a Brexit, là, fait que… Il y a Brexit, là, fait que… Il y a Brexit, là, tu sais. C'est vrai, maintenant, Brexit, c'est canon. Ouais, c'est canon, exactement. Yish. Fait que… Moi, j'ai… En tout cas, j'ai adoré l'épisode. J'ai l'écouté plusieurs fois. Ouais, c'est un bon début, oui. Souvent, les premiers épisodes d'une première saison de plusieurs séries, c'est… Surtout dans les Star Trek. Oui, surtout dans les Star Trek, c'est un peu rough. Je veux dire, Encounter, Farpoint, ça a mal vieilli. Oui. Moi, personnellement, en étant en dehors de Star Trek, j'ai bien aimé les premières trois minutes. Quand ils jouaient… Ah, mais c'est… C'est parce que… Je connaissais pas, je connais le personnel. Mais t'avais-tu écouté, sur YouTube, la fin de la série ? Star Trek dans la série ? Quand ils jouent aux cartes, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça finit comme ça que j'ai aux cartes, ça commence que j'ai aux cartes. Mais c'est… Et puis c'est à quel point, ça rend vraiment honneur au jeu d'acteur de Patrick Stewart, c'est que t'avais… Tu sentais vraiment la mélancolie, il disait « I don't want it to end ». Ouais, ça m'a trappé dans les films. Moi aussi, tu sais, j'avais… J'étais là, j'étais… J'avais… Oh, ok, j'avais comme un frisson un petit peu. Puis d'un coup, tu vois que ça shake et tout ça, puis il se réveille. Là, le gros plan, il est vieux. Il se dit « Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? » Mais c'est vraiment… Comme opening, c'est vraiment superbe. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Tu sais, puis surtout le genre d'échanges qu'ils ont eu avant, là, tu sais, où genre… Ok, tu sais, Data, il essaie d'être humain, mais bon… Il essaie de… Il essaie de… Il essaie de… Il essaie de dire son tel et tout ça. Ouais, ouais. C'était cool, ça, ouais. Ça, c'était… Tu vois à quel point ces deux acteurs-là ont toujours autant de chimie… D'ailleurs, j'ai vu… C'est un des exécutifs pour lui aussi. Mais… Tu vois, c'est que au cours de la série originale, puis au cours des films, il y a toujours une relation très proche qui s'est bâtie entre Picard et Data. C'est surtout, ben, c'est Picard qui a défendu Data, c'est… « Measure of a Man » Ouais, un élément clé dans sa vie, et qui a toujours été la personne qui l'a le plus aidé à… À s'améliorer, puis à… À… À évoluer. Euh… Puis on… Jusqu'au… Au dernier moment, dans Nemesis, on voit que c'était une relation très, très importante pour… 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 Pour Captain Picard. Et de voir que c'est quelque chose qui joue encore dans sa vie. C'est ça, quand il apprend que c'est… Que d'âge de sa fille, puis que d'âge là tout le temps, tu sais, je te quitterai plus, non, non, tu sais, t'es comme super importante pour moi, c'est… C'est comme… Picard… C'est… C'est pas mal Kirk et Spock, là, en termes d'importance et tout ça, comme d'une série à l'autre, fait que… Oui. C'est sûr que les films, c'est basé sur eux, puis c'est sûr qu'une bonne série va être… Hé, imagine une série basée sur fucking Troy, là, tu sais, les fucking épisodes à télé que tu dreadais, là, t'es comme « Ah non, c'est une histoire de Troy ». Tu sais, une série en 2020 sur Riker, je dirais pas non. Ouais. Riker est cool. Ouais. Mon époux, c'est son personnage préféré. Non, non, non. Une série sur la barbe de Riker. Sur la… Juste sa barbe. Ouais, j'aime bien. Riker vient avec la barbe. Ouais. Faut qu'il s'assisse sur une chaise. C'est un bonus. C'est juste un bonus. Mais ça, apparemment, je pense que c'était avec un espèce de problème qu'il a, comme de dos et tout ça. Ouais. Fait qu'il peut pas s'asseoir comme normal, il fallait que, comme… Fait son Riker manoeuvre, là, ouais. C'était… C'était un movie conique pour le personnage. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais. Donc, verdict, là, c'est le petit premier épisode de la série. Un gros thumbs up. Un retour en force pour Star Trek. Trois. Trois. Après plusieurs séries ou plusieurs tentatives quand même décevantes. Ouais. C'est un retour en force. C'est dommage que… Ils ont pas le choix de prendre des éléments nostalgiques pour venir à leur fin. C'est pas que c'est mauvais. Mais un… La seule chose qui pourrait être encore mieux, c'est une nouvelle série Star Trek qui, oui, se base sur l'historique des derniers… On est rendu, quoi, à 60 ans maintenant de Star Trek. Ouais. Mais… T'sais, en étant nouveau pis en étant… En ayant l'essence de Star Trek, ce que Discovery a pas… Ouais. Mais bon. Je veux dire, Pickard est là. Profitons-en pendant qu'il peut jouer. Ouais. Ouais. On est vraiment en train d'intégrer Patrick Stewart sur la suite. J'espère qu'il regarde l'émission, là, parce que… On vous apprend qu'il est malade. Non! Je suis allé faire un tour en Asie. Ouais, on espère qu'il regarde pas parce qu'on sait qu'il parle très bien français, donc… Envoyez-nous un like si vous avez aimé l'épisode. On en a besoin. On en a besoin. Inscrevez-vous. On va parler encore plus des prochains épisodes de Star Trek Pickard dans le futur. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501